Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors on va parler du PSVR 2, bien entendu, ce potentiel échec du nouveau casque VR de PlayStation de Sony. Donc rappelez-vous, j'en avais parlé, j'avais donné le prix bien avant qu'il sorte de 600€, j'estimais à ce prix ce casque, pourquoi ? Parce que techniquement parlant, il contient effectivement des grandes avancées, des avancées qui justifient ce prix, oui, mais j'avais dit à l'époque, c'est trop cher. Alors rappelez-vous également, en tout cas c'est très cher, ça risque de ne pas trop marcher, à moins qu'il y ait des jeux top dessus. Et bien on va regarder pourquoi ce semi-échec actuel, bien entendu ce n'est pas la fin du PSVR 2, loin de là. Et également, selon ma modeste personne, qu'est-ce que pourrait faire Sony pour relancer la machine ? Je vais également parler de PS5, et oui, de très bons résultats aux Etats-Unis. Également d'une nouvelle manette potentielle Xbox, alors un peu spécial la manette, on va en parler ensemble. De la RTX 4050, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Et c'est assez intéressant, oui, mais elle a une grosse faiblesse, et c'est un peu dommage. Je vais aussi revenir sur Elden Ring, Elden Ring, il y a du Raytracing dedans maintenant pour les consoles, un nouveau mode Raytracing pour les consoles. Il a été testé ce mode par Digital Fondry, et bien la conclusion c'est qu'il est inutile, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais également parler de Bobby Kotick, Bobby Kotick, Robert Kotick, le patron de Activision Blizzard King, qui a pris la parole. Ça m'a fait un peu sourire, vous allez également comprendre pourquoi. Je vous dis à tout de suite. Alors le site Gameraint a signalé qu'un nouveau brevet avait été déposé par Xbox pour une future manette potentielle. Vous savez, Phil Spencer l'a dit, il avait trouvé la DualSense très intéressante. Technologiquement parlant, effectivement, c'est une grande avancée, je trouve personnellement, par rapport aux manettes classiques Xbox, même si le côté asymétrique Xbox me plaît beaucoup, c'est vrai que cette DualSense est très très bien. Et Phil Spencer l'avait noté, et je pense qu'il a dit à ses équipes, écoutez, il faut que pour la prochaine génération de consoles, on améliore tout ça, et donc ils sont à la recherche de nouveaux concepts. Dont un qui est apparu, qui est assez bizarre, je dois l'avouer, ce serait un écran tactile, et oui, un écran tactile qui afficherait par exemple vos performances sur la manette, et qui serait en relation avec votre smartphone pour vous donner différentes informations. Comme la météo, par exemple, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait donner comme informations, puisque vous auriez le regard quand même plutôt rivé à l'écran, à votre écran télé. Bah écoutez, on verra, mais ça me paraît un peu étrange, c'est-à-dire que je préférerais une manette un peu plus simple, qui contienne un équivalent de retour haptique, par exemple, comme la PS5, comme la DualSense, ou un pavé tactile, comme la DualShock ou la DualSense, je trouve ce pavé tactile très intéressant. Des petites innovations comme ça, oui, après des grosses innovations comme un écran tactile qui afficherait des informations, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, personnellement, je n'en vois pas trop l'utilité. Allez, avant de parler du semi-échec PSVR 2, à la fin de cette vidéo, côté PlayStation, Sony, parlons d'une bonne nouvelle pour eux, les ventes de PS5, elles ont explosé en février aux Etats-Unis. Et pas qu'aux Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, elles ont explosé un précédent record détenu par la PS2, c'était 533 000 unités vendues en février, ça datait de 18 ans, et bien maintenant, elle s'est vendue à 650 000 unités, la PS5, en un seul mois aux Etats-Unis. C'est quand même un excellent chiffre. Côté Nintendo, la Switch, vous savez, je parle de la Switch, la Switch qui devrait être remplacée normalement par la Switch 2, on attend avec impatience une Switch 2 pour mieux profiter, par exemple, de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et bien, la Switch s'est encore vendue 380 000 unités, rien qu'au mois de février, aux Etats-Unis. Et vous allez me dire, Xbox série X et S, et bien elle s'est vendue à 320 000 unités, ce qui est pas si mal que ça. Oui, mais attention, la PS5 s'est vendue le double sur le territoire de Xbox, c'est quand même un joli chiffre. Petit retour rapide sur Game Pass, 1€, l'offre qui va s'arrêter, c'est-à-dire que Xbox va arrêter cette offre-là. Pendant un mois, vous pouviez prendre le Game Pass pour 1€ pour tester. Je m'étais questionné, et bien vous avez été nombreux à me répondre et à me dire, c'est logique. Premièrement, c'est une offre qui date depuis 6 ans, à un moment donné, il faut l'arrêter. Deuxièmement, on m'a dit, ça peut être même anti-concurrentiel, puisque c'est une offre promotionnelle, au bout d'un moment, il faut l'arrêter. Et c'est tout à fait possible. Mais, ce que je vois surtout, moi, effectivement, c'est l'argument qu'on m'a donné, les jeux devraient arriver comme Starfield, comme Redfall, les gros jeux devraient arriver, peut-être Stalker 2. Et donc, qu'est-ce que vont faire les gens ? Et bien, ils vont prendre cet abonnement à 1€, par exemple, pour Starfield, ils vont poncer le jeu en un mois, j'espère que ça durera plus longtemps, mais c'est possible également. Et ensuite, ils arrêtent l'abonnement. Donc, grosso modo, ils ont payé le jeu 1€. Et c'est peut-être ça que veut éviter Xbox, Microsoft. Donc, effectivement, payer plein de tarifs, au moins un mois, en tout cas, payer plein de tarifs, l'abonnement, pour jouer à ces jeux-là. Ah, Bobby Kotick a pris la parole, Robert Kotick, le PDG de Activision Blizzard King, pour dénoncer Sony, pour dénoncer l'attitude de Sony, il n'est pas content. Mais, apparemment, ça va mieux pour lui, puisque vous avez vu, la CMA, en tout cas, a un peu changé de cap, la Commission Européenne, on le sait aussi, la FTC, on verra. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est intéressant ces paroles, il dit. La bonne nouvelle, c'est que les régulateurs qui s'inquiétaient initialement de la concurrence des consoles commencent à mieux comprendre notre industrie. Il avait dénoncé la CMA pour ça, entre parenthèses. Les données et les preuves présentées par Microsoft font pencher la balance. Vous avez peut-être vu des déclarations de Sony, y compris un argument selon lequel, si cet accord est conclu, Microsoft pourrait publier des versions délibérément buggées de nos jeux sur PlayStation. Nous savons tous que nos joueurs passionnés seraient les premiers à tenir Microsoft responsable de tenir ses promesses de parité, de contenu et de qualité. Donc, grosso modo, ils dénonceraient Microsoft si jamais ce n'était pas tenu, ces promesses-là. Et nous tous, qui travaillons si dur pour offrir les meilleurs jeux de notre industrie, nous nous soucions trop profondément de nos joueurs pour sortir des versions inférieures de nos jeux. Sony a même admis qu'ils ne sont pas réellement préoccupés par un accord d'exclusivité concernant Call of Duty. Ce qu'ils veulent simplement, c'est empêcher la fusion avec Microsoft. C'est évidemment un comportement décevant de la part d'un partenaire de près de 30 ans. Mais nous ne permettrons pas à Sony d'affecter nos relations à long terme. Les joueurs PlayStation savent que nous continuerons à proposer les meilleurs jeux possibles sur les plateformes Sony, comme nous le faisons depuis le lancement de PlayStation. Donc, grosso modo, il veut rassurer les joueurs PlayStation en disant, vous aurez toujours vos Call of Duty sur la plateforme. Les Diablo, on verra, mais peut-être que les futurs Diablo seraient également présents sur les plateformes PlayStation. Alors, ça me fait sourire. Attention, c'est une supposition, mais une supposition un peu étayée par rapport à ce que j'ai connu, moi, dans ma carrière. Je pense que Bobby Kotick sait qu'il va partir, si jamais il y a fusion, il va partir avec un gros parachute doré. Évidemment, avec un gros chèque, comme pas mal de patrons dans le monde. Attention, ça ne veut pas dire que Bobby Kotick n'a fait que des mauvaises choses. Effectivement, sa gestion, en particulier des harcèlements dénoncés au sein d'Activision Blizzard King, n'était pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, il est patron d'Activision depuis 1991. Plus de 30 ans. Et c'est à lui qu'on doit la fusion Activision Blizzard King en 2008. Et les chiffres financiers d'Activision Blizzard King sont quand même très très bons. Ce qui veut dire qu'il a porté cette entreprise pendant 30 ans de façon plutôt correcte du côté financier. Du côté humain, c'est quand même un peu plus trouble. Donc, ce qu'il veut, effectivement, c'est partir avec un gros chèque. Je pense qu'il a 60 ans cette année. Il se dit qu'après tout, la retraite pour lui à 60 ans, sur une quelconque île paradisiaque, ce ne serait pas si mal. RTX 4050. La future carte pourrait arriver en juin de cette année. La carte Nvidia, entrée de gamme. Est-ce qu'elle est intéressante ? On a des leaks. Est-ce qu'ils sont vrais ? Sur TechPowerUp. A vérifier. Mais ça pourrait correspondre. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'elle n'aura que 6 Go de VRAM. Et c'est là pour moi le problème. 96 bits de bus. Ce qui fait qu'elle aurait 216 Go de bande passante. Ce qui est quand même relativement faible. Grosso modo, elle aurait la même bande passante. Et même un petit peu inférieure qu'une Xbox Series S. Pour vous donner un chiffre. Par contre, en FP32, en Teraflop, elle aurait 13,5 Teraflop. On va dire un tout petit peu supérieur au console. Elle aurait 84,48 Gpx par seconde. Et 211,2 Gpx par seconde. Elle serait donc un petit peu inférieure sur l'ensemble à une PS5 ou une Xbox Series X. 18 RT-Core quand même. Mais un peu inutile à mon avis. On va en parler après. Donc c'est une carte. J'ai fait des calculs. C'est-à-dire que j'ai calculé sa potentielle surface. Par rapport à une RTX 4080. En fonction du nombre de shaders qu'on va avoir. De texture mapping, du RT-Core, de tensor core, etc. Et j'obtiens 95 mm². Ce qui fait qu'à la fin, effectivement, elle devrait tourner à 299$. C'est un prix estimatif qui, effectivement, est partagé. Et je le retrouve. Ce qui veut dire que chez nous, ce serait plutôt 349 euros au minimum. C'est l'équivalent, actuellement, d'une RTX 3060. Donc, comme on l'a vu, cette génération, effectivement, on a eu un glissement de dénomination. Et en termes de performance, ce n'est pas révolutionnaire. Sauf sur le haut de gamme. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, quand même, si vous jouez en 1080p. C'est important de le préciser. Peut-être en 1440p, il faudra voir si la bande passante n'est pas un peu trop étroite. Les 6Go de VRAM me gênent un petit peu quand même. Et surtout, les 216Go de bande passante. Ça me gêne un petit peu. Pour le 1440p, ça pourrait quand même passer. Oubliez-la totalement pour le 4K. Ça, c'est mort. Mais, effectivement, 1080p ou 1440p, ce serait potentiellement bon. Il faudra attendre les tests. Alors, pourquoi je dis que cette carte peut être intéressante ? Il faudra voir du côté de AMD, ce que va proposer les versions RX 7000 entrée de gamme. Parce que, tout simplement, elle a quand même le DLSS 3, la nouvelle architecture. Elle a en particulier aussi des nouveaux RT-Core, qui sont théoriquement mieux que les anciens RT-Core qu'on ne pourrait trouver sur la RTX 3060. Donc, après équivalent, je préférerais prendre cette carte plutôt qu'une RTX 3060. Mais, je vous conseille d'attendre quand même les tests, pour ceux qui ont un budget assez modeste et qui voudraient monter un PC gamer. Eldel Ring, rapidement. From Software a sorti une version avec Raytracing de Eldel Ring, jeu magnifique, sur lequel je me suis éclaté, rappelez-vous. Oui, cette version est totalement inutile. Oubliez-la. En tout cas, le mode Raytracing, je parle, bien entendu. C'est-à-dire que ce mode-là est totalement inutile. Il améliore quoi ? Il améliore en particulier tout ce qui est ombrage. Non pas les réflexions que vous pouvez avoir dans le jeu, mais tout ce qui est ombrage. Les ombrages sont de qualité, sont bien meilleurs qu'avant. Et ça, c'est vrai et ça se voit à l'écran. Ça se voit, sauf quand vous jouez. Vous aurez beaucoup de mal à voir les différences en action. Par contre, si vous vous posez, si vous regardez le paysage, vous verrez effectivement une profondeur de paysage un peu plus importante grâce à des meilleurs ombrages. Ombrages gérés par le Raytracing, également de l'occlusion ambiante. Oui, mais ça a un coût, un coût très important sur PS5, Xbox Series X. Ça a un coût très important, c'est-à-dire qu'on a trois modes actuellement. Enfin, on avait deux modes avant. On avait un mode performance, 60 FPS, que je conseille plutôt dans ce jeu. Dans ce jeu, effectivement, il vaut mieux jouer avec ce mode-là. Un mode qualité, où on tournait quand même à 45 FPS en moyenne, entre 40 et 45 FPS. Donc ça pouvait être intéressant, en particulier avec du VRR, Variable Refresh Rate, sur votre écran s'il le possède. Et donc ça pouvait passer, par exemple sur la Xbox Series X, on sait qu'au-delà de 40 FPS, on passe en mode VRR. Donc ça pouvait quand même passer. Un peu limite, on monte même jusqu'à 50 FPS parfois. Et ce mode-là qui arrive, et ce mode-là, on est entre 30 et 35 FPS. Or, dans ce type de jeu, il vaut mieux avoir beaucoup de réactivité, plutôt qu'une qualité d'image supérieure. Surtout que la différence n'est pas quand même énorme. C'est là où je voulais en venir. Oui, les ombrages sont meilleurs. Oui, effectivement, en particulier, vous savez, lorsque vous avez un arbre, les ombrages deviennent flous, contrairement à ce qui pouvait se faire avant. C'est-à-dire que c'est un ombrage qui est proche de la réalité, de tous les jours, de ce qu'on peut vivre dans la réalité. Mais ça n'apporte pas énormément, et ça coûte énormément en performance. Est-ce que le raytracing sur console est vraiment utile dans ce type de jeu ? Eh bien, en tout cas, pour le moment, moi, je réponds non. Alors, le PSVR 2, parlons du PSVR 2. Donc, vous avez vu les chiffres de Boomberg. Visiblement, le PSVR 2, Sony s'attendait à vendre 2 millions d'exemplaires. On en est à 270 000 exemplaires. Donc, on peut dire que c'est un semi-échec. Il faut être honnête. Oui, c'est un semi-échec pour PlayStation, pour Sony. Mais, quelles sont les raisons ? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, pour moi, il y en a plusieurs. Premièrement, Sony s'appuie sur un parc restreint. 30 millions de consoles. Alors, certes, ça s'est beaucoup vendu en février, les consoles, ça va augmenter. Mais 30 millions de consoles, uniquement PS5. Donc, ça limite quand même les potentiels possesseurs de ce PSVR 2. D'autant plus qu'un tas de gens n'est pas intéressé par la VR, la réalité virtuelle. Plein de personnes ne s'intéressent pas à la réalité virtuelle. Je le vois tous les jours dans les commentaires. Certes, certaines personnes s'y intéressent, mais beaucoup de personnes ne s'y intéressent absolument pas. Et quand je dis qu'ils ne s'y intéressent absolument pas, c'est qu'ils n'en veulent pas, tout simplement. Qu'ils ne veulent pas jouer avec un casque VR posé sur leur tête. Moi, j'aimerais bien, je le précise, j'ai essayé l'Oculus Quest 2, j'ai beaucoup apprécié. Oui, mais attention, il y a d'autres conditions derrière. Donc, ça élimine déjà une partie de la population des 30 millions de possesseurs de PS5. L'autre partie qui pourrait potentiellement être intéressée, oui, mais attention, on a des joueurs consoles. Une partie des joueurs consoles comme moi, on apprécie les consoles tout simplement parce que c'est pratique. Parce que les jeux qui sont proposés dessus sont intéressants. PlayStation, Xbox également. Mais une autre partie non négligeable, achète aussi des consoles parce que les PC gamers, le jeu vidéo, c'est cher. Et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier ce critère-là. Beaucoup de personnes, que ce soit en France ou dans le monde, n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, pas beaucoup d'argent à donner dans le jeu vidéo. Ils doivent manger, ils doivent se loger, ils doivent se chauffer, ils doivent aller au travail, etc. Avoir une voiture, faire des vacances quand même, s'occuper de leur famille, lorsqu'ils ont une famille, des enfants, etc. Et donc, on n'a pas un budget infini pour le jeu vidéo. Or, un casque à 600 euros, c'est cher. Même si, techniquement parlant, je reviens dessus, il les vaut. Avec les marges prises par Sony et les distributeurs. Techniquement parlant, il est intéressant. Ça reste cher, tout simplement. Et donc, plein de personnes ne veulent pas acheter un casque VR à 600 euros. D'autant plus que la troisième raison, c'est que le parc de jeux proposé, pour l'instant, il y a des jeux. C'est vrai. Grand Tourismo 7, par exemple. Il y a également Call of the Mountain, le DLC d'horizon. Il y a également Resident Evil, etc. Mais il n'y en a pas pléthorde de jeux. Et donc, les gens se questionnent. D'autant plus, la troisième raison, que le PSVR premier du nom, sorti en 2016, on est en 2023. Qu'est-ce qu'il reste sur ce casque VR premier du nom ? Et donc, les gens se questionnent. Le PSVR 2, quelle va être sa durée de vie ? Également, quel catalogue de jeux va être proposé par Sony dessus ? Donc, tout ça pour dire que ce semi-échec était presque prévisible. Alors, moi, qu'est-ce que je pourrais conseiller à Sony ? Même si je ne vais peut-être pas être écouté. Premièrement, diminuer le prix du casque. Ça, ça me paraît évident. Comment ? En proposant peut-être des bundles. Vous savez, les bundles avec la nouvelle PS5 qui va arriver en septembre 2023. Je vous ai dit, pour moi, ce sera l'équivalente d'une Slim. Elle sera plus petite. Le système de refroidissement sera plus petit. Et donc, il pourrait proposer une baisse de prix sur cette console. Tout simplement. Sans lecteur, à 399 euros, on reviendrait au prix initial. Et donc, dans un bundle, il pourrait proposer le casque en plus à 500 euros. Ce qui ferait l'ensemble avec... Allez, on va offrir Call of the Mountain quand même un jeu à l'intérieur. Ce bundle avec Call of the Mountain, casque PSVR 2 plus la nouvelle PS5 à 899 euros. C'est cher. Certes, c'est cher. Mais ça pourrait attirer peut-être un peu plus de monde. Ça pourrait intéresser un peu plus de monde. Il pourrait aussi et surtout l'ouvrir au monde du PC. Et oui, c'est ça qui est intéressant. PlayStation pourrait ouvrir son PSVR 2 au monde du PC. C'est-à-dire sortir de ses oeillères concentrées uniquement sur la console, la PS5, qui se vend très très bien sans ce PSVR 2. Donc, ce n'est pas un argument de vente pour la console. Et l'ouvrir au monde du PC avec des drivers qui seraient optimisés pour le monde du PC. Qui permettraient par exemple d'utiliser les jeux en Unreal Engine 5 et autres du PC sur ce casque PSVR 2. Pourquoi pas des mods qui soient fabriqués par Sony qui permettraient d'utiliser tous les jeux dans ce casque PSVR 2. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je pense que ça pourrait l'être. Et ainsi, petit à petit, certains joueurs qui créent des mods, c'est entre parenthèses, pourraient s'emparer de ce PSVR 2 et intégrer de nouveaux jeux à l'intérieur. Là, il y aurait un grand intérêt parce que les joueurs PC, même s'ils ne sont pas beaucoup plus argentés, il y a quand même pas mal de joueurs PC qui ont plus d'argent. Et oui, les gros gamers qui ont quand même pas mal d'argent se tournent plus vers le PC gamer. Donc, ils ont un peu plus d'argent. Donc, ils pourraient se permettre d'acheter ce casque qui, s'il était compatible PC en plus, serait dans la bonne concurrence par rapport au Quest, par rapport au Pico 4. Il serait dans cet ordre-là en termes de rapport qualité-prix-performance et donc il serait très intéressant. Alors, je tiens à préciser quand même avant de terminer cette vidéo que moi, je ne me réjouis pas de cette nouvelle. C'est pas parce que je l'avais prédit, entre guillemets, que ça me réjouit. Au contraire, parce que si jamais ce PS VR 2 ne fonctionne pas dans l'avenir, bien tout simplement, Sony pourrait abandonner la VR. Il n'y aurait pas de PS VR 3 et donc il n'y aurait plus de VR sur console car Xbox, effectivement, ne s'intéresse pas à la VR jusqu'à maintenant. Et lorsqu'ils vont voir ça, ils vont encore moins s'y intéresser, c'est certain. L'avenir pourrait aussi venir, et je l'avais dit également, de la réalité mixte. C'est-à-dire des lunettes beaucoup plus légères qui pourraient faire de la VR et qui pourraient se transformer en réalité augmentée. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, vous auriez quand même de la VR, peut-être un petit peu moins qualitative qu'avec un casque PS VR 2, mais vous auriez quand même de la VR et surtout, vos lunettes vous serviraient à côté pour plein d'applications. Pour trouver votre chemin, pour par exemple recevoir un coup de fil, vous verriez le nom s'afficher. Et avec de la conduite osseuse, bien entendu, vous auriez le son et vous pourriez parler. Et ainsi parler à un interlocuteur par le biais de votre smartphone qui serait dans votre poche. Avoir des guides différents et variés en temps réel. On pourrait même imaginer avoir un chat GPT, ou l'équivalent, par ses lunettes, qui vous répondraient, qui répondraient à toutes vos questions et à vos demandes. Ça permettrait de couvrir un plus large spectre que uniquement le jeu vidéo, et que uniquement le jeu vidéo sur une console, à condition que Sony, par exemple, ou PlayStation, sorte les jeux sur ce PS VR 2. Ça permettrait donc une durée de vie plus importante de l'appareil que vous avez acheté et que vous avez payé un peu cher. Et dernier point, bien entendu, pour que le casque réussisse, le casque PS VR 2, il faut des jeux, des nouveaux jeux. C'est le plus important, des jeux qui soient attractifs. Alors oui, je reconnais que mon idée, par exemple, de sortir un God of War Hagnarok uniquement sur PS VR 2 est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui coûte entre 100 et 150 millions d'euros, ou de dollars plutôt, pour le créer. Un AAA de ce type-là, c'est plutôt 100 à 150 millions aujourd'hui de dollars. Or, pour le rentabiliser, il faudra en vendre un bon paquet, au minimum 2 à 3 millions d'unités à 80 euros. Et ce serait vraiment un minimum. Or, aujourd'hui, 270 000 casques vendus, je ne vois pas Sony se lancer dans une telle entreprise qui serait vraiment hasardeuse. Ils ne vont pas prendre ce risque, car potentiellement, ils pourraient perdre beaucoup d'argent. Donc, pour le moment, je vous l'avoue, franchement, je suis un peu inquiet pour l'avenir de la VR sur console. J'espère que tout ça va se redresser. En tout cas, si des jeux intéressants sortent dessus, effectivement, je vous l'ai dit, je le prendrai. Mais vous voyez, je suis un de ceux qui hésite. Alors qu'au départ, j'avais dit oui. Quand j'ai vu le prix, quand j'ai vu les jeux en face, eh bien, j'hésite. Parce que moi, effectivement, Grand Tourismo 7, ça ne m'intéresse guère. Resident Evil, je l'ai déjà fait. Call of the Mountain, ça ressemble plus à un DLC qu'à autre chose. Donc, j'attends des jeux qui soient un peu plus attractifs. Et honnêtement, pour le moment, je ne m'y retrouve pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. J'attends, comme d'habitude, vos commentaires nombreux. Un petit pouce, un partage. Et bien entendu, un abonnement. On est tout proche des 19 000. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada